Alors mon rêve, c'est de m'accomplir en tant que personne. Et quelle est ta honte ? C'est que je remets toujours au lendemain ce que je pourrais faire aujourd'hui. Oui, mais ce sont des faibles. La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine, et cette semaine, nul doute que ce sera aussi le mien, car il est question d'un cercle d'hommes en grand besoin de... Eh bien, on va le découvrir tout de suite, sans plus attendre. Le rendez-vous est fixé dans ce lieu insolite, quelque part dans le Jura-Vaudois. Hello Pierre, bienvenue. Si tu trouves une place, ça va les tipeee, il y a de la place, ouais. Ces hommes ne se connaissent pas, pourtant ils vont passer... Donc on a un groupe de jeunes hommes en train de se livrer à des exercices de stretching en jean, tout habillé avec des t-shirts parpassés, au milieu de tipeee, ressemblant trait pour trait à ce qu'il y avait dans le manuel des castors juniors. Souvenez-vous, ma génération qui a grandi avec, se souvient que la passion des castors juniors, ou de Placide et Museau, je crois que c'était des castors juniors, était de se regrouper en tipeee, mais à la différence que nous avions, nous qui rêvions de tipeee, nous avions entre 5 et 10 ans. Et que là, il s'agit d'adultes en âge de procréé. Et puis on remarquera également le petit détail, l'aviez-vous remarqué, parce que les vidéoscopies, ça n'est pas qu'à consommer passivement. Il faut également que vous vous demandiez avant moi que vous vous améliorez sur la vitesse d'observation. Et regardez la fonte, regardez la typo avec laquelle ils ont rédigé la pancarte. Si ça, ce n'est pas une typo de jeune fille de sixième, avec même les fleurs, il ne manque plus que les ronds vides avec les ponts à remplir sur les i, en attendant de se faire remplir autre chose, comme disait quelqu'un à qui on passe le bonjour. Ils vont passer trois jours en forêt, ensemble. Ouh là, pas sur le physique. Qu'est-ce que je passe quand tu respires ? Je vais nous inviter, je vais m'inviter à respirer. Ils sont chauffeurs de taxi. Alors, pas sur le physique, mais... Attention le grenade ! Attention les jeunes ! Donc là, je vois quelqu'un manifestement avec un physique d'enfant. Eh oui ! Avec un pectoral, ou une absence de pectoral d'enfant. Avec un énorme tatouage au milieu de la poitrine. Moi, j'ai toujours cru anthropologiquement que le tatouage était réservé au passage d'un rite ou d'une épreuve. Vous me demandez souvent la référence de ce volume sur le tatouage que je cite. Et en fait, je n'en sais rien, car c'était la thèse d'une personne que j'ai rencontrée à Monaco il y a des années, avec laquelle je n'ai gardé aucun contact. C'est elle qui m'avait un peu résumé sa thèse sur le tatouage, en disant que, voilà, anthropologiquement, évidemment, c'était signe d'avoir surmonté une épreuve. Et c'était également un signe de transcendance. Mais que désormais, en l'absence de rituel d'épreuve et en l'absence de transcendance, c'était généralement associé à une souffrance. C'est-à-dire que, à défaut d'arriver à réifier, à incarner, à détourer précisément les contours de sa souffrance, eh bien, on l'associe à la souffrance physique de l'aiguille. Bon, bref. Et avec une injonction qui est « Je vais nous apprendre à respirer. » Alors, il faut faire la part des choses et il ne faut jamais se montrer monolithique dans la critique. C'est un gage d'honnêteté. Il faut toujours voir du bon, également, chez l'ennemi ou chez celui dont on se moque. Alors, autant le tatouage et le rituel en forêt, en tipi, je pense qu'on aura moult occasions de s'en moquer dans les minutes qui viennent, autant je ne peux pas tacler sur la respiration. La respiration est une des armes de santé, de posture, de bien-être et de guérison la moins bien employée. Il y a énormément de maux et de sensations de mal-être, voire de malaise, plutôt de malaise, voire de mal-être, qui viennent d'une carence respiratoire et d'une carence de sommeil. Si on respire mal et qu'on dort mal, on a une posture de merde, on a des maux de dos partout que ne résolvent pas forcément la médecine allopathique. Je le sais, j'ai guéri et j'ai surmonté 15 ans de problèmes de dos en apprenant à respirer. Donc, je ne taclerai pas là-dessus. Donc, excellente initiative. Après, je ne suis pas certain que l'objectif soit atteignable dans ces conditions-là, par cette méthodologie-là. Et je pense que l'enseignant le sait et que ça n'est pas tout à fait sincère. Mais croyez-moi, petit conseil comme ça en off de la vidéoscopie, si un jour, quelqu'un qui sait, vous propose de vous apprendre à respirer et que vous souffrez, voilà, de tensions dans les cervicales, de tensions dans le haut du dos, ou que vous avez mal au ventre, etc., faites-le. Cela ne pourra vous faire que du bien. Nous, invités, je vais m'inviter à respirer. Ils sont chauffeurs. Il va inviter tellement tout le monde. En fait, il a tellement peur d'exclure. Qu'il a eu peur de s'exclure lui-même. Donc, en fait, il s'est inclus. Je vais nous inviter. Je vais m'inviter à respirer. Un peu comme si tu as invité un pote à faire une partie de tennis et que tu concluais, bon, bien sûr, je m'invite aussi. Au sens où... Tu l'invites, mais tu oublies que tu vas venir de préciser que tu seras également... également présent. De taxi, responsable marketing, étudiant, tous sont venus explorer leur masculinité. Si on veut vraiment reconnecter en nous le féminin et le masculin qui est cette symbiose, on doit d'abord travailler sur notre masculin blessé. Est-il dans son état normal ? L'ont-ils pris au réveil ? Ou a-t-il un problème de batterie interne déchargée ? Enfin, le mec, on a l'impression qu'il est sous hypnose. Ça mime presque. Il plane, quoi. On voit la tête comme ça qui oscille sur un plan horizontal. Le type, il devrait figurer dans le dictionnaire des antonymes, non pas des synonymes, mais des antonymes, en phase d'assertivité. C'est la caricature, la personnification de l'indécision. On imagine bien que ce type est absolument incapable de défendre une opinion ferme, ou même d'en formuler une assertive. Encore une fois, livrez-vous en même temps que moi à des projections, à des conjectures. C'est un peu le jeu de la vidéoscopie. Je ne le taille pas sur le physique, comme dirait les coups, car il n'est pas vilain. Petit temps. Deuxièmement, ça n'est pas le plus négligé. C'est le premier à avoir un t-shirt un peu repassé. Troisièmement, il n'a pas l'air particulièrement en mauvaise santé. Il a plutôt une belle peau et il a un timbre pas inintéressant. Reconnecter en nous le féminin et le masculin qui est cette symbiose, il y a des chanteurs qui ont fait carrière avec un timbre bien inférieur à celui-ci. Il ne sera pas grand-chose dans ces ruelles noires. Ce soir, le fils maudit des grandes cités d'Ortois est parti pour Paname dans sa simcamine. Tataman. Simplement, il me semble totalement dénué de virilité et de capacité à décider. c'est une carence qui coûte très cher dans la vie. Va-t-il l'apprendre dans ce stage ? Moi, j'ai envie de dire nous le saurons, nous le saurons, nous le saurons juste après. Que s'est-il passé il y a quelques semaines que les médias dominants ont totalement passé sous silence ? Non, pas ça. Ouais, non, mais autre chose. Ouais, non, non. L'anniversaire des vidéoscopies. Eh oui ! Trois ans ! Trois ans que la vidéoscopie, c'est au moment préféré de la semaine et parfois également le nôtre. Ah, Hugo, notre chef monteur préféré et moi-même. Pour des raisons de logistique, on ne pourra pas tomber sur la date exacte. Par contre, le 7 avril avançant, l'idée m'est venue, mais attendez une seconde. Le 7 avril, j'ai 45 ans. Est-ce que ça ne serait pas l'occasion de faire d'une pierre deux coups ? Ben ouais ! Le 7 avril prochain à 20h, double anniversaire. Les 45 ans de Bibi, les 3 ans et quelques semaines de vidéoscopie, ça sera en plus gratuit. Ben ouais, question d'élégance, on ne fait pas payer les gens pour venir à son anniversaire. Il faudra juste, juste, venir avec un petit cadeau. Voilà. Lien vers la liste d'attente. Ah ben oui, il y a 70 places seulement. En plus, c'est gratuit. Il y aura une projection du best-of des 3 ans de vidéoscopie avec commentaires, anecdotes sur tous les petits trucs que je ne peux pas dire en ligne. Donc, vous imaginez bien que les 70 places, ça va se remplir en un instant. Donc, il y aura une liste d'attente et puis une sélection. Information, détails, tout ça, tout ça, à l'écran et dans la fameuse description que personne ne lit jamais. Sauf que là, moi, je te suggère d'aller quand même chercher le lien. Après, tu fais comme tu veux. j'espère te voir le 7. Les 7 symbioses, on doit d'abord travailler sur notre masculin blessé. Là, vraiment, on n'est que entre hommes. Ah ben oui, parce que j'ai oublié forcément qu'à l'instar des clubs d'addiction où tu dois admettre que tu as un problème avec l'alcool pour rentrer aux alcooliques anonymes, là, en fait, c'est un club où tu ne peux rentrer que si tu admets que quelqu'un t'a fait du mal. C'est-à-dire que c'est un petit peu les battus de la cour de récréation qui se font une autre école pour s'étreindre et se beurrer l'arrêt et il faut qu'ils avouent chacun avoir été battu. Bon, j'ai envie de dire que tout ça ne nous emmènerait pas très très loin dans une guerre face aux Chinois, aux Russes ou aux Indiens ou aux Américains. Là, comme ça, à première vue, j'ai du mal à leur trouver une place dans le conflit donc ça ne m'étonnerait pas d'ailleurs que dans ces stages de symbiose, après la danse, le djembe et la méditation vocale par le mou, il y ait quelques stages d'affirmation par le non, le conflit où on va prendre à dire non car en fait, ce n'est pas de la divination, c'est que ça va tout le temps comme ça et les films sans moquants sont plutôt faciles à faire et plutôt bons. On citera la série La meilleure version de moi-même de et avec Blanche Gardin qui est excellente sur Canal+, qui commence mal le premier épisode qui traite des coliques et de la... Bon, tout ça, ce n'est pas très drôle mais dès qu'elle part en retraite dans la campagne avec ses... avec ses... ses corolles légionnaires, c'est... c'est... c'est à pleurer de rire et il y a un film très raté mais où Lucchini a comme ça des petites saïdes brio qui s'appelle La cloche à sonner. Le film, non pas deux mais avec Fabrice Lucchini qui était sans doute son pire navet mais dont j'ai tiré la célébrissime scène du Lâche-moi la... Tu es gentil, tu me lâches la... S'il te plaît, tu me lâches la... Lâche-moi la... Et qui, pareil, mettent en exergue des gens sans transcendance. C'est-à-dire les gens qui avant dépassaient et survivaient à leur absence de vocation intérieure tout simplement en allant à la messe, en lisant la Bible et en se comportant tels des sujets serviles du Seigneur. Et bien maintenant qu'il n'y a plus de Seigneur, plus de messe, plus de Bible et qu'ils ne sont les sujets de personne, ils se rendent compte qu'en fait, ils ne sont ni les sujets de leur femme, ni de leur mari, ni de leurs parents, ni de leurs enfants et que, comme disait Bekbele dans son roman en Russie, ils sont tellement libres de tout qu'en fait, ils sont terrorisés comme des nourrissons au milieu de la foule inconnue. Et voilà ce que m'évoque Ricardo, c'est un petit nourrisson poilu qui a très probablement dû se manger un certain nombre de râteaux et d'échecs féminins et qui, de guerre lasse, vient chercher le réconfort de ses pères dans un tipi. Voilà. Et le fait qu'il n'y ait pas de femme, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas... Je ne savais pas me croire. Je savais que Ricardo à un moment ou à un autre allait évoquer les femmes et qu'il n'allait pas les évoquer. Ricardo, ce n'est pas un tombeur. Ce n'est pas un dongement. Il n'en a pas beaucoup brisé des cœurs, Ricardo. Des cœurs, ni autre chose un peu plus bas, d'ailleurs. Il y a des petits coques qui vont apparaître au milieu, il n'y a pas... Mais on peut parler librement typiquement de sexualité. C'est compliqué de parler de sexualité dans des groupes entre hommes et femmes. Mais tu n'as pas à en parler, en fait. La sexualité, anthropologiquement, a été le domaine du non-dit. Pourquoi est-ce que les organes reproducteurs, c'est-à-dire les parties génitales et la poitrine, sont masquées chez les hommes et chez les femmes ? D'ailleurs, pas chez les hommes car la poitrine n'est pas reproductrice. Elle ne fait pas partie de l'allaitement du bébé. Si elle l'était, elle serait masquée également dans nos sociétés occidentales. Pourquoi est-ce qu'on l'a fait pour bien marquer que, comme dit mon pote Grégoire, le making-of de l'enfantement, c'est-à-dire le making-of des enfants, est en fait quelque chose qui ne regarde que les intéressés. Il n'y a que dans une société en voie de dégénérescence que la sexualité est un sujet de journal de 20 heures ou de documentaire récurrent. Ça n'est pas normal. C'est un sujet qui fait partie des derniers sacrés, des derniers tabous et qui requiert même un talent de la métaphore inaccessible au commun des mortels. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas à Gainsbourg et tout le monde ne peut pas dire jusqu'au calice d'Alice Carole en parlant d'un certain petit bouton qu'il faut du talent pour parler et penser sexualité sans exprimer ses névroses. Tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Donc ça veut dire que l'alcool et la viande rendent mauvais. La construction de cette virilité hétéronormée est précisément ce qui nous envoie dans le mur parce que ça consomme de la viande parce que ça fait des grosses voitures parce que ça aime la conquête les jeux de guerre la violence etc. Donc ce qui veut bien dire que nous sommes dans une orthopraxie c'est-à-dire dans une injonction slash interdiction de consommer certains aliments ce qui est le propre des religions. Toutes les religions monétéistes ont des interdictions de consommation alors que ce soit du porc 7 jours sur 7 du poisson 1 jour sur 7 de l'alcool pour on sait qui etc. Et donc on voit bien qu'il y a une religiosité qui s'ignore dans ces stages de pseudo-développement personnel qui ne sont qu'en fait des substituts à la transcendance qui manque à ces gens. Si vous êtes à ce point en manque de transcendance à la limite aller communier dans les endroits dédiés à cet effet au moins c'est beau quoi. Aller à l'église aller à la synagogue aller à la mosquée il y en a des magnifiques beaucoup d'ailleurs pas toutes certaines sont en béton horrible mais il y en a des magnifiques et au moins vous aurez enrichi votre journée d'un élément sensible voilà. Vous ne serez pas aller communier avec vos t-shirts faits en en Asie là par des esclaves dans un petit bol où il aura acheté de l'encens chez Nature et Découverte quoi. Previs Benjamin était journaliste il y a dix ans ce franco-suisse participe à son premier groupe d'hommes c'est la révélation et aujourd'hui c'est lui qui anime cette rencontre. Benjamin n'était pas que journaliste Benjamin était anorexique enfin je suis désolé pas sur le physique Ficello le fromage trop rigolo Benjamin a un léger problème de sous-alimentation c'est pas possible. C'est la révélation et aujourd'hui c'est lui qui anime cette rencontre rien à voir avec ses séminaires à l'américaine pour hommes en quête de virilité ici tu ne peux pas ça c'est une prétérition c'est à dire tu nies que ce soit l'émanation d'un truc américain mais alors si ça ne l'était vraiment pas tu ne l'aurais même pas mentionné bah oui ici c'est un peu un stage anti-macho l'objectif ici c'est de ne pas travailler la virilité c'est une évidence l'objectif il est plutôt d'oser ressentir quand depuis petit en Occident ou dans ma famille dans mon éducation j'entends pas pleurer serre les dents ça va passer sois performant que ton érection dure le plus longtemps possible donc les gens qui l'ont éduqué donc a priori on peut supposer ses parents l'ont enjoint à bander le plus longtemps possible donc dans ce cas là ça veut dire qu'il s'agit d'inceste et il faut le dénoncer enfin je sais pas il y a quelque chose dites en commentaire si vos parents se sont préoccupés de votre Eric moi j'ai l'impression que ça n'est pas tout à fait normal quand au reste des soi-disant injonctions sociétales le type je ne sais pas s'il s'en rende compte débite mot pour mot le discours néo-féministe de ces 30-40 dernières années mais qui ne correspond en fait à aucune réalité concrète les parents normaux sont censés vous donner les moyens et la motivation d'avoir des bonnes notes à l'école au moins pour accéder aux environnements professionnels qui seront rémunérateurs symboliquement et fiducièrement la proportion des parents et des éducateurs qui martyrisent l'enfant à la performance je suis désolé c'est un sur des centaines sur des milliers alors quand on lit les biographies des sportifs le petit Agassi par exemple disait dans sa bio que j'avais lu il y a quelques années dans l'avion que son père était très dur et qu'effectivement il avait un rapport d'amour-haine à son père car sans cette rigueur militaire à l'entraînement il ne serait jamais devenu numéro un mondial mais en même temps il en a beaucoup souffert mais ça c'est ultra ultra minoritaire je ne pense pas que le mal qui soit en train de scier les fondations sur lesquelles l'Occident avait assis sa supériorité technique et civilisationnelle sur le reste du monde je ne pense pas que ces fondations soient sciées par l'injonction à la performance c'est quoi l'injonction à la performance d'un peuple qui est monolingue qui ne parle qu'une seule langue qui est nul en maths et qui est l'avant-dernier plus nul en maths du monde devant le Chili qui se fait doubler en termes d'indices de qualité de vie dans à peu près tous les classements et qui pour être bon en sport recourt à l'immigration elle est où l'injonction à la performance coco là ? pas dans ton t-shirt en tout cas que tu assures dans la vie à tous les niveaux et ça c'est juste inhumain si c'est inhumain alors pourquoi est-ce que la population n'a jamais vécu aussi longtemps et si c'est inhumain pourquoi habites-tu le pays qui est premier sur la plupart des indicateurs en termes de revenus en termes de santé c'est bien parce que des êtres humains comme tu dis ont mis en place une forme de démocratie participative où tu vis pas si mal alors que le mec est en train de te décrire les conditions d'existence d'un intouchable indien alors que le type vit dans la démocratie la plus avancée la plus riche du monde c'est-à-dire qu'un moment de qui te moques-tu François ou je sais pas comment il t'appelle là comme dans cet exercice où les hommes incarnent à tour de rôle les hontes puis les rêves des autres afin de s'entraider t'es pas légitime et t'as pas confiance en toi pour aller vers tes rêves oh my god t'as pas confiance en toi ça vibre pas je suis fébrile quand j'avance et je regarde même pas mon rêve je demande alors cette fois-ci je vais pas le commenter je vais demander au public féminin si elle trouve le moindre charme ou le moindre détail digne d'intérêt dans ce que sont en train de faire ces hommes-là ça vibre pas je suis fébrile quand j'avance et je regarde même pas mon rêve je le vois même pas et que ces femmes me disent si ces hommes-là se renforcent en puissance donc c'est-à-dire dans le langage féministe on dirait same power entre eux ou si ces hommes sont en train de se confiner au ridicule et à l'exclusion sociale c'est-à-dire que vous savez qu'un type a fait partie de ce groupe-là et s'est livré à ce jeu-là a-t-il gagné ou perdu des points à vos yeux voilà je ne commenterai même pas je laisserai les femmes s'exprimer est-ce qu'il y en a un de ces trois-là ou de ces quatre-là qui vous ferait mouiller et si oui combien oui mais ce sont des faibles la procrastination est une faiblesse comme la timidité d'ailleurs parce que je les traite différemment de tout le monde c'est la raison pour laquelle à la fois mon programme timidité et mon séminaire procrastination qu'on montrera à l'écran font partie de mes best-sellers je n'en parle jamais et j'en vends des dizaines tous les mois depuis des années simplement parce que j'invite à aborder cette problématique non pas sous l'angle de l'autocommissération mais sous l'angle d'une partie on peut la vaincre et on se sort un doigt et le reste on fait en dépit voilà je vous laisse découvrir le déroulé exact sur la page de présentation de ces deux produits mais globalement en fait je n'avais pas encore vu même dans le stage où ils se font des dans le stage où ils se faisaient des câlins ça dans un cadre non autorisé ce type là avec cette voix là et cette dégaine là au bureau ça c'est du harcèlement et ça ça se finit au RH parce qu'au moins dans le stage où ils se faisaient des câlins ils avaient le courage d'aller vers des femmes alors bien sûr c'était des femmes qui étaient toutes réceptives car elles étaient elles aussi désespérées mais au moins ils avaient ce courage d'aller se planquer sur les nichons d'inconnus en leur faisant un câlin en position fétale là ils n'ont même pas le courage et en fait ils se parlent entre hommes de leurs échecs et en se les simulant se les représentant tout est de l'ordre du chiqué tout est de l'ordre de la mise en scène vous me faites un peu de peine vous êtes aussi pathétique mais moins drôle que les élèves de la copine de Rocaia Diallo parce qu'au moins il y avait du boule au moins ça twerkait et au moins ça avait la danse de Saint-Guy mais tu sentais que cette danse de Saint-Guy pouvait présenter dans des circonstances particulières un certain charme donc là je vois le fessier de la prof avec un parterre de 12 élèves de sexe féminin en position de la levrette en train d'osciller du bassin et effectivement je ne vois aucune allusion sexuelle c'est bien connu c'est comme ça que fonctionne le lavage de cerveau ça consiste à dissocier ce qu'on voit et ce qu'on pense ce qu'on voit n'importe peu prime la certitude là le problème c'est que vous n'avez aucun charme messieurs désolé puis si vous ne me croyez pas demandez aux femmes elles vont dire en commentaire si vous avez du charme ma honte de pas m'engager t'as vraiment confiance en toi mais ça c'est une absurdité encore une fois néo-féministe qui est que les hommes qui leur échappent sont des hommes qui ne veulent pas s'engager c'est une énorme connerie car en fait c'est simplement des hommes qui ne sont pas amoureux d'elles enfin j'ai déjà expliqué 50 000 fois et alors là pas sur le physique mais non là je ne tiens plus je suis désolé il y a un type qui a l'air d'avoir 35-40 ans et qui a un bide de femme enceinte ou de vieillard il y a un moment il y a un moment c'est pas possible c'est à dire que tu ne peux rien faire sans respect de toi ça c'est des mecs qui ne repassent pas leurs vêtements qui ne font pas leur lit qui ne font même pas 10 ou 15 minutes d'entretien je ne parle pas de sport je parle d'un minimum d'entretien physique par jour qui ne savent pas se faire à manger enfin ce sont des loques c'est terrible la pointe du progrès dans le pays le plus civilisé nous délivre toujours les pires discours derrière garde là on entend une resucée totalement ringarde du new age années 70 américain sans les substances qui leur permettaient de rigoler parce qu'à l'époque au moins ils prenaient du LSD donc bon au moins au moins j'imagine qu'ils devaient s'amuser quelques heures ou quelques jours là en fait ils simulent tout ce sont des pantomimes de new age américain sans les substances donc on imagine qu'à un moment il y a quelqu'un qui va mettre de la musique et danser parce que sinon ils vont vraiment trop se faire chier de la place des hommes dans la société dans le monde auprès de leurs enfants auprès des femmes mais surtout auprès des autres hommes aussi le patriarcat c'est pas que l'homme est à nous pour l'homme c'est les hommes aussi vers les hommes et vers eux-mêmes donc là ils viennent chercher un chemin vers eux-mêmes ta définition du patriarcat me semble un peu confuse je te mets 2 sur 20 comme disait Christophe à l'époque un pour l'aller un pour le retour ce chemin passe par l'expression de soi un exercice difficile pour Grégoire passé par l'armée aujourd'hui prof en Valais il est aussi papa de 5 garçons ses blocages il en a pris conscience sur le tard j'ai rarement dit je t'aime à mes enfants ou j'ai même rarement eu j'ai même eu beaucoup de difficultés à avoir un contact physique avec je sais que ma mère m'aime je ne me souviens pas qu'elle me l'ait dit ça me dit rien je crois qu'elle a dû l'écrire d'une fois ou deux mais oralement je ne m'en souviens pas mais j'ai aucun doute sur la question parce que ça change donc j'avais toujours une espèce de distance ça m'allait bien à l'armée parce qu'à l'armée on est à 3 mètres de distance l'un de l'autre donc ça allait suffire mais c'est pour ça que les enfants ont une maman ils ont une maman pour faire des câlins et ils ont un papa pour leur apprendre le juste ce qui se fait ce qui ne se fait pas pour leur donner des conseils plus long terme pour les orienter dans leur carrière pour leur enseigner une forme de volonté le câlin du père est un bonus mais on vit très bien ça autant que le père ne te bat pas ne t'humilie pas pourvoie au fait que tu puisses achever tes études et te mets des vêtements sur le dos l'essentiel est réuni après tout le monde n'a pas le don de la câlinerie ça ne me paraît pas très grave alors son épouse l'a gentiment poussée à s'interroger ça fait longtemps que madame se développe ou en tout cas fait du travail sur elle et puis qu'elle me propose plein de choses et je pense tout à coup c'est un moment donné où il y a eu un déclic et puis je me dis tiens il y a eu un cercle d'hommes qui a démarré à Sion il y a 2-3 ans en arrière et puis je me suis dit je vais aller voir ce que c'est et puis c'est comme ça avec le déclic qui s'est fait en fait c'est une thérapie de couple c'est à dire que sa femme étant cliente du développement personnel et de ce qu'on appelle la happycracy évocation du livre homonyme et bien un peu comme un phénomène de MLM de multi-layer marketing il faut que tu recrutes voilà donc en fait c'est bien une dérive sectaire de sans cesse devoir recruter comme tu apprends à être militaire tu apprends à être sensible je pense que j'ai une sensibilité que je gère pas bien il allait dire j'ai une hyposensibilité ben oui ça arrive il y a des hommes qui ont une hypersensibilité il y a des hommes qui ont une hyposensibilité encore une fois on fait comme Sioran disait la bonne résolution du 1er janvier c'est de s'attaquer à ces démonses c'est de s'attaquer à ce qui fait peur donc si on est terrorisé par je sais pas quoi l'agression et bien on va se mettre en sport de combat si on est terrorisé par les femmes et bien on va rencontrer des femmes si on est terrorisé par le fait de se retrouver à la rue et bien on s'attaque à l'administratif et aux investissements si on souffre d'une hyposensibilité et bien on se dévoue plus à l'art à la littérature à la peinture je suis pas certain qu'aller fraterniser avec des inconnus dans les bois créer la sensibilité mais pourquoi pas c'est le 1er que je trouve un peu touchant voilà je le trouve pas particulièrement inspirant mais bon au moins il met il met pas antipathique contrairement aux autres et pouvoir entendre drôle d'expérience ça enrichit quand même énormément quoi cette sensibilité elle passe aussi par le corps ah accélère un peu le pas on va avoir du peck là dans cet autre exercice on va avoir des abdos on va avoir des abdos les participants apprennent à dire non à poser leurs limites ou pas d'ailleurs bien sûr ça c'est une manière voilà donc je disais que c'était des pantomimes en fait tout est mimé c'est à dire qu'on veut vivre en communion avec la nature mais bon on va se contenter de deux jours dans un tipi tout organisé on veut s'affronter mais on n'ose pas franchir la porte d'une salle de boxe ou autre donc en fait on va simplement hausser le ton mais ça ne sera qu'un mime après ils vont certainement se faire des câlins donc tout est de l'ordre du signe et du symbole et du chiqué et il s'est fait plaquer comme une grosse merde paternité un divorce brutal voilà et le divorce il n'est jamais brutal il est juste comme on ne s'intéresse pas à la psychologie et comme on est peu fin de ces sujets là parce que quand on est un gros ingé informatique un gros geek et bien ça ne nous intéresse pas on ne note pas que l'intérêt de sa femme décline on ne note pas qu'elle part avec le chef de service et on se retrouve dans un groupe d'hommes à quémander l'estime des autres car on n'en a plus aucune depuis qu'elle est partie se faire saccager par le chef de service ou par un type qu'elle a rencontré sur Tinder voilà Ricardo tiens bien fait en 2022 et même depuis quelques années on nous impose vraiment un culte en tant qu'homme de la performance dans tous les domaines ah bon physique pour le sport je ne savais pas qu'on imposait aux hommes de faire du sport je pensais même qu'en France et en Suisse les heures de sport étaient parmi les plus faibles au monde à l'école je pense plutôt Ricardo que l'homme avec qui ton ex-femme t'a trompé était plus sportif que toi c'est ça la traduction même si t'es un travail il faut que ce soit un truc qui paye bien je pense également Ricardo que l'homme avec qui elle t'a trompé avait un plus gros salaire que toi il faut qu'il soit qu'il soit propre sur toi je pense que l'homme avec qui elle t'a trompé était mieux habillé et mieux apprêté que toi il faut qu'il y ait tu te l'avais 4 heures je traduis Ricardo l'homme se levait plus tôt il m'aillait pour aller faire ton running donc confirmation qu'il était sportif en fitness c'était après tu vas auteurs voilà donc en fait Ricardo voit dans un mal sociétal en réalité toutes les caractéristiques du mal avec un A circonflexe qu'avait son concurrent voilà et il projette sur nous qui ne lui avons rien fait en fait les justifications de son échec sentimental peut-être Ricardo que si tu te levais un peu plus tôt si tu t'entraînais un peu plus si tu étais plus ambitieux si tu étais plus viril et plus courageux peut-être ta femme serait-elle restée voilà ou peut-être t'en aurais même eu une autre mieux voilà mais comme tu n'as pas cette force et bien en fait c'est pas juste un autre te l'a pris donc en fait Ricardo vient maintenant pleurer dans la montagne montagne où il n'ose même pas aller tout seul parce que moi j'aime bien les bois la montagne tout ça parfois ça me prend hop je roule plusieurs milliers de kilomètres et j'y vais tout seul et je n'en fais pas un foin et je n'ai pas besoin qu'on me fasse mon tipi ou qu'on écoute mes pleurs je suis un petit peu fatigué du blâme collectif pour des carences personnelles voilà ne nous blâme pas pour ton absence de force de vitalité et de rigueur voilà je commence à en avoir marre et je suis d'ailleurs il y a un journaliste de droite anglo-saxon qui est pas mal qui recadre des woke et il a une saillie sur le fat shaming qui est assez intéressante en disant qu'il a tendance lui-même à prendre du poids et qu'ayant tendance lui-même à prendre du poids il était content que ses proches de temps en temps lui disent hey calme-toi un petit peu sur la bière et les gâteaux et que ça lui permettait de se recadrer et il disait bien fait un peu de fat shaming ne fait pas de mal et aide à rester dans les clous mais je pense que ces hommes auraient un petit peu tous besoin soit d'une femme plus exigeante et qui leur disent coco là t'es en train de te laisser aller j'ai plus envie de toi bouge-toi le c** soit d'amis qui ne les confortent pas et en fait qu'est-ce qu'ils viennent chercher du confort alors qu'il leur faudrait de l'inconfort est-ce que quelqu'un a envie de partager quelque chose comme ça bim boum bam parce que je sens qu'il y a un peu toi Nadine ? ouais j'ai pas l'habitude ouais mais là je me je me sens en confiance bah voilà j'ai faim en fait parce qu'on n'a pas déjeuné c'est important l'inconfort dans la vie c'est l'inconfort qui fait aimer le confort c'est la chanson de Johnny après tu vas au taf t'arrives au bureau tu prends ton petit café à 6h du matin mais sans sucre enfin il y a vraiment énormément de choses qu'on nous cadre en nous expliquant qu'un homme c'est ça et pas autre chose et qu'à côté de ça personne ne t'explique qu'un homme c'est ça et pas autre chose c'est ta femme t'a quitté parce que tu étais autre chose que ça il faut remettre l'église au milieu du village Ricardo et prendre moins de virages tu vas être un amont exceptionnel ah 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 vous sentez que Ricardo n'était pas un bon coup il vient de le dire vous avez compris tu viens de taper 10h de boulot pourri avec des séances sur Teams et que tu dois toujours être au top des séances sur Teams je sais pas ce que c'est en vrai ça marche pas qui finit en dépression voilà donc Ricardo vient de dire je suis en dépression et la dépression est la cause de mon alopécie puisqu'il vient inconsciemment de se toucher le crâne je suis atteint de ce qu'on appelle l'alopécie je serais quand même assez mal placé pour tailler là-dessus mais j'ai envie de dire Ricardo entre ta dépression et tes impérissies t'as pas l'air sorti de l'auberge mon coco et ben t'es bien parti Marcel juste pas moyen d'attendre on nous vend un truc qui est juste inatteignable petit à petit la tribu commence à lâcher prise qu'est-ce qu'il fait il fait la danse ce qui donne lieu à des scènes parfois surprenantes il fait la danse du robot qu'est-ce qu'il fait ah ça y est ça danse je rappelle c'est pas de la danse ce n'est pas de la danse ah ben oui ça on a bien remarqué que c'était pas de la danse ce n'est pas de la danse c'est posé aller décrocher des émotions là mon pote de la vieille il y a quelques années insistait sur cette dichotomie entre l'habitant de l'hémisphère sud qui jumbe avec son tam tam tout seul dans les bois avec un copain en fumant des substances par rapport à l'homme du nord qui ne pouvait se rassurer face au froid de l'hiver que dans le pas réglé militaire et les champs du Reich etc les européens à cause de l'hiver cette adaptation de l'hiver avait une sélection sur les individus les plus angoissés et que cette angoisse générait chez l'européen le besoin d'accumulation la peur de l'avenir donc le besoin d'accumulation le besoin de bâtir pour justement affronter cet hiver qui revenait tous les ans donc pour affronter la mort de la nature cyclique cette dichotomie évidemment exagérée comme toutes les dichotomies j'ai envie de la remettre au bout du jour en disant Dieu sait que je peux me moquer des Africains quand ils le méritent mais que dirait un Africain que dirait un habitant de la campagne du Zimbabwe du Togo du Mali de l'Ethiopie du Niger que dirait-il devant ce groupe d'Européens qui plus est du pays d'un des pays les plus avancés les plus riches du monde qui sont en train de d'émuler une danse totalement hors rythme de manière absolument grotesque torse nu au milieu de Tipeee comme ça à Jean le matin pour essayer de retrouver un semblant de communauté et de bien-être trop c'est trop on peut pas de la danse trop c'est trop ça c'est vrai faut pas pleurer trop c'est trop faut pas pleurer mon frère mon excellence je pense que une fois n'est pas coutume les Africains pourraient se foutre de nous et ils auraient bien raison il s'agit de nous moi je suis à moitié la moitié de l'autre donc je suis des deux camps pour lesquels je me fais emmerder par les deux allez décrocher tes émotions qui stagnent dans ton corps ces stages 100% masculins sont nés aux Etats-Unis dans les années 70 tu m'étonnes on était pas au courant en marge du combat féministe oui sauf que moi je veux bien sauf que un ça c'est pas des images des années 70 ça se voit à la colorimétrie et deux c'est pas un accent américain ça donc je ne sais pas à quelle banque d'images recours RTS mais un mois on la fait pas c'est anachronique et c'est pas du pays dont tu parles l'accent du type il est australien ou néo-zélandais il est pas américain oui en fait ils font semblant de se battre on dirait les parisiens qui s'achètent un pull marin pour aller en Bretagne tu vois non tu veux de la tempête etc tu vas sur un bateau ou tu vas sur les îles tout à fait au nord-ouest de l'Ecosse mais tu ne vas pas faire semblant de faire Anakin Skywalker dans le désert avec des cadres en marketing en mode rémission de dépression ou rémission d'alopécie je ne peux que vous me moquer de vous et vous êtes encore plus ridicules les mecs que les copines de Rocaia week-end de reconnexion à la nature ont essaimé à travers le monde certains allant parfois jusqu'au Sahara pour trouver la paix intérieure oui mais ça c'est la leçon de l'alchimiste de Paolo Coelho il fait tous les pays du monde bon bien sûr c'est pas en stage organisé il fait tous les pays du monde à la recherche d'une formule et puis en fait il se rend compte à la fin bon ça fait 20 ans ça fait 15 ans que j'ai eu je ne m'en souviens plus il se rend compte à la fin que globalement la formule il l'avait en lui et que c'était la confirmation bon bref tout ça c'est de la mythologie de bas étage finalement si vous ne deviez lire qu'un truc de développement personnel le seul à peu près vrai c'est le secret voilà le livre le film peu importe si vous voulez intensément quelque chose vous vous l'affichez en face de la gueule tous les matins et il faut que vous en saliviez quotidiennement pendant des années voilà c'est comme ça que ça se passe après je vous promets depuis des années une succession d'anecdotes personnelles sur le justement le développement personnel moi j'ai perdu des amis des amis amis et des relations quand ils et elles notamment plutôt des elles sont tombés dans ces groupuscules et en réalité ces groupuscules ne font que vous conforter dans vos faiblesses la vraie beauté c'est quand même quand on se sent bien c'est pas quand les autres nous trouvent beau on a qui sont beaucoup plus belles qu'elles je me rappelle cette femme dont le prénom rimait avec faiblesse en deux syllabes et qui était allée comme ça en stage de développement personnel dans le désert de je ne sais où au Moyen-Orient et en réalité plus elle le faisait plus elle était auto-centrée et le jour où il m'est arrivé un petit souci médiatico-juridique il y a quelques années et bien elle avait montré quasiment aucun intérêt et aucune empathie j'avais été abasourdi par son incapacité à comprendre ce qui m'est arrivé qui était quand même très très pénible par contre elle allait apprendre l'empathie dans le désert et j'avais envie de lui dire mais tu vas chercher bien loin quelque chose que tu es incapable de voir quand ça arrive au type que tu laisses entrer en toi que des médias qui ont les moyens de RTS continuent à propager des messages aussi saugrenus et aussi dangereux ne peut être le fruit du hasard c'est une intention c'est un projet et c'est une énième fois l'extension du domaine marchand à tout et donc on a peut-être rempli tous les cabinets des psychothérapeutes et bien désormais comme il n'y a plus de place il faut envoyer les gens en retraite dans la brousse pour aller écouter du jumbé torfenu tu te dis mais finalement une fois que tu enlèves les masques je suis qui ? qu'est-ce qui reste ? tu sais quoi le moi qui est au fond ? tu devrais lire Goffman comme ça tu aurais appris que derrière un masque il y en a toujours un autre et que ta quête est veine voilà merci ça fait ça fait 100 balles et maintenant j'ai une petite qui va avoir 6 ans dont j'ai récupéré une partie de la garde dernièrement donc c'est nouveau que je l'ai très régulièrement et je me suis interrogé aussi sur ce que je veux lui transmettre ce que je veux lui mais ça c'est mieux de s'interroger avant de faire des enfants vous moquez de moi parce que j'en ai pas encore mais croyez-moi que quand j'en aurai moi je saurais quoi leur transmettre et croyez-moi ils seront armés ça sera pas comme les enfants de Ricardo voilà les gays si on peut dire pour susciter cette introspection il y a toujours un petit côté sacré j'avais dit tout à l'heure j'avais dit tout à l'heure que tout était de l'ordre du pantomime j'ai dit ils vont fumer des trucs bon ben là ils vont rien fumer mais ils allument quand même quelque chose pour qu'il y ait le symbole de la flamme et peut-être également de la fumée et de l'encens mais c'est une version végan de l'expérience jimmy-endrixienne des années 70 en fait c'est un peu une version de nuque du rituel méditatif à l'ancienne dans ce genre de week-end ce soir-là les participants sont en route pour une marche en forêt au flambeau en silence et solennellement ils sont menés vers un endroit inconnu oui c'est une procession d'ordre religieux ce sont des pèlerins ce sont des néo-pèlerins laïcs c'est ça qui est ridicule avec le laïcisme à marche forcée c'est que finalement les gens se mettent à émuler de manière naïve et pleutre toutes les cérémonies qui étaient de l'ordre des cérémonies religieuses les rameaux les flambeaux les pèlerins les processions c'est même d'ailleurs dangereux parce qu'au lieu de le faire sur un seul le pierre à l'église ils le font en pleine forêt il y en a un qui tombe on perd tout le canton de Vaud dans un incendie Toi maintenant à ton frère tu voudrais partager une honte quelque chose que tu n'as peut-être jamais Ils sont tous très mal sapés ce truc que t'as pas dit c'est pas pour faire manquer Samuel sous mon ex-relooker mais c'est pas parce qu'on va à la campagne qu'on est obligé d'être sapé comme une merde et gluant qui tue qui fait mal que t'as peut-être jamais mis en mots le fait d'accueillir ça avec la lumière 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 Une belle suite à Lumière et resterait Lumière au travers de la Lumière C'est un peu le processus alchimique quoi rien que le Ah tiens l'alchimiste on l'avait pas vu venir celui-là Damien n'avait jamais participé à un stage entre hommes jusqu'ici cet ancien ingénieur aujourd'hui réalisateur pour le cinéma ce livre à cœur ouvert Mais ce sont tous des duplicatas c'est-à-dire que Damien l'ingénieur est le duplicata en blond de Ricardo le Brun et Damien va nous expliquer qu'il s'est fait larguer qu'il a pas qu'il a pas accès aux femmes et qu'il a une fille dont il a la garde la garde partagée Nommément ma mère ma soeur mes compagnes successives et mes enfants alors je sais pas si on qualifie ça de honte mais en tout cas c'est vraiment quelque chose qui me fait mal quand j'y pense Bien sûr mais ça j'ai déjà dit en étude de cas c'est quoi le marqueur du pleutre et du dimi c'est le faux pervers narcissique c'est ce que les femmes ne comprennent pas c'est que l'homme est dur à la maison quand il est faible à l'extérieur c'est-à-dire qu'il est vaincu dans la compétition physique symbolique et économique il est utilisé et il est corvéable à merci au travail et comme il n'ose pas s'imposer face à ses collègues son patron comme il est manipulé par un corps féminin qui sait en jouer et obtenir ses services sans rémunération etc et bien sa frustration exacerbée quand elle dépasse un certain thermostat quand le thermostat explose il la déchaîne sur les seuls qui peuvent pas trop lui répondre qui sont ses gosses et sa femme ça c'est le pire des lâches le pire du pire du pire parce que t'énerver contre ta femme et tes gosses d'être un dimi dans la vie c'est inexcusable voilà inexcusable ce soir là certains nous confient avoir pleuré pour la première fois de leur vie oui enfin ça c'est quand même bizarre je trouve qu'arriver à 30 ou 40 ans sans jamais avoir pleuré ne serait-ce qu'enfant faut vraiment vraiment avoir aucune aptitude à l'introspection ou n'avoir rien vécu de grave ou n'avoir aucune sensibilité je suis désolé il y a des oeuvres d'art qui mettent les larmes aux yeux alors pas la peinture parce que je ne suis pas un visuel donc j'ai jamais pleuré devant une peinture il y a des romans qui m'ont mis les larmes aux yeux il y a des événements qui m'ont mis les larmes aux yeux et souvent pas sur le moment quand on subit l'agression et au-delà de la tristesse on ne pleure pas on a les yeux qui s'humidifient en y repensant ou quand on a subi une injustice par exemple donc soit ces gens n'ont rien vécu soit ils ont un truc qui déconne complètement mais à ce moment-là ces stages ne sont-ils pas l'aveu d'échec de la psychothérapie c'est-à-dire que tu es censé à un moment avoir des professionnels à ton écoute ce qui veut bien dire qu'une énième fois ça ne marche pas comme l'a démontré Onfray d'ailleurs il a arrêté parce qu'il avait beaucoup de problèmes la secte de la psychothérapie est une des plus lucratives Le lendemain matin l'heure est venue pour un grand cercle Ta main gauche sur ton cœur ta main droite sur ton bavante sur tes couilles alignées rapport aux couilles Ah bah tiens celui de gauche c'est celui tout à l'heure dont je disais qu'il avait un bide de femme enceinte donc là on voit bien qu'il a à peu près l'âge que j'avais dit et il trouve pas ses couilles c'est le seul des quatre il sait pas il sait pas où elles sont Au couple au consentement à la sexualité il n'y a aucun tabou Mais nous ne serons pas au consentement Mais t'as des problèmes de consentement quand t'as le choix En conclusion je suis beau T'as des problèmes de consentement quand t'es né marre et que des groupies s'offrent à toi quand t'as ce physique là et cette absence de capital là tu n'as aucun problème de consentement puisque la question ne se pose même pas t'es même pas en situation qu'elle consente ou pas tout ceci ne correspond à aucune réalité et c'est un travail de contre-influence que fait RTS moi je n'avais rien contre cette chaîne mais ça fait plusieurs fois que je les regarde et ça fait plusieurs fois qu'ils font un travail assez maléfique si je puis me permettre j'aimerais bien qu'on m'explique par quel processus psychologique ou mécanique l'émotion partirait dans la terre je veux bien moi j'accepte tous les symboles encore une fois ceux qui connaissent mes contenus payants savent que je ne renâcle pas à entrer dans l'ésotérisme mais après avoir épuisé les raisons logiques là ça me semble un tout petit peu facile ça me fait vraiment plus bien de trouver la place pour de la tendresse entre hommes parce que pour moi c'était un truc qui était réservé à l'homosexuel ou à à quelqu'un d'efféminé et je me rends compte à quel point j'ai besoin de ça pour que ça m'enrichit j'ai toujours été dans cette quête du masculin de ne pas me sentir assez masculin et c'est en m'abandonnant en étant justement plus dans ma vulnérabilité plus dans quelque chose écoute tu fais comme tu veux nous l'ours je ne suis pas persuadé que ça plaise beaucoup aux femmes mais encore une fois qui suis-je peut-être que je n'en sais rien peut-être que je ne sais pas ce que veulent les mains le sensible que je retrouve cette puissance aussi en moi masculine ça s'appelle une homélie l'homélie c'est quand le prêtre vous expose sa version d'un texte biblique dont il est plus ou moins supposé avoir fait l'exégèse et donc là son homélie est absolument impersonnelle au sens où rien n'est passé par lui et où tout est dicté par le féminisme qui est en train finalement qui l'eût cru de l'emporter et j'ai presque envie dans ces conditions de citer un de mes collègues de la furia je ne sais même plus lequel c'est ça doit être Julien ou Baptiste je ne sais plus qui disait c'est pas trop grave de toute façon comme ils ne vont pas se reproduire le problème c'est qu'il y en a déjà qui ont fait 5 gosses donc la lignée malheureusement n'est pas encore tout à fait éteinte mais là nounours si tu n'as pas encore procréé je pense que sans payer tu ne vas pas y arriver les femmes quand elles font des choses entre elles elles font ça très bien parce qu'elles ont des années d'avance sur nous et en termes de développement personnel je trouve qu'elles s'en sortent globalement mieux parce qu'elles ont déjà tous ces outils à disposition mais des choses que pour les hommes ça je le dis depuis des années à part se retrouver pour boire des bières ou par des bagnoles ou du sport motorisé où on est de nouveau dans des trucs de compétition donc là Ricardo avoue que son ex que le mec avec qui sa femme est parti avait une supercar bon bah écoute Ricardo qu'est-ce que tu veux t'avais qu'à plus bosser et t'en payer aussi enfin à un moment bon la vie est injuste je veux dire il se passe quoi à l'intérieur de toi ah donc je suis donc je suis vide d'accord je suis un crétin et je suis vide parce que j'aime les jolies choses parce que j'aime les jolies voitures et ça veut dire que je n'ai pas que ça m'interdit de partir en road trip avec des potes non je pense que tu n'as pas tout compris Ricardo en fait le monde qui t'entoure d'ailleurs symbolique du tipi qui les entoure ils ne comprennent tellement pas qu'ils ont mis un rideau opaque qu'est-ce qu'un cercle entre hommes donc c'est une espèce de cocon et on ne peut pas y rentrer et sortir comme on veut une espèce de sécurité de bienveillance il y a toutes des règles de communication tu ne peux pas en sortir et en rentrer comme tu veux alors c'est quoi donc en fait tu détiens ces gens contre leur volonté ou comment ça se passe j'espère bien qu'ils peuvent arrêter sinon c'est complètement sectaire puis pour y rentrer il suffit de payer c'est quoi cette histoire excuse-moi c'est un mâle ton chien oui oui parce qu'en fait moi c'est une femelle et du coup c'est pas super s'il rentre dans le cercle c'est bien s'il reste juste voilà c'est pas pareil c'est un chien oui mais c'est un mâle et là il était un petit peu en train de la harceler c'est comme si je disais mes VIP peuvent pas rentrer et sortir comme ils veulent bah heureusement que si sinon vous imaginez bien depuis les années qu'il y aurait eu des scandales tu peux te désinscrire quand tu veux après la période d'essai enfin après la période de 3 mois et puis tu peux rentrer comme tu veux il suffit que tu payes enfin à un moment c'est quelque chose c'est cette histoire et dans ce cercle entre hommes il se passe quelque chose de magique il se passe que par la présence la présence je pèse mes mots des autres je découvre des choses en moi ils sont présents parce qu'ils ont payé c'est un petit peu le pendant asexué et masculin de la prostitution c'est à dire que les hommes vont historiquement pas seulement pour copuler mais également pour être écoutés quand on en a interrogé on sait très bien que leur meilleur client au bout de 2-3 fois ne les touche plus leur meilleur client leur parle mais est-ce que la présence d'une personne qui est payée pour être là vaut la présence d'une personne qui s'enquiert de votre état de santé j'ai envie de leur demander pourquoi ces gens ont aussi peu d'amis quoi et là peut-être pour la première fois de sa vie un homme est entendu dans sa parole et il n'y a personne pour lui couper la parole pour lui donner des conseils et je ne suis pas sûr que même avec son meilleur ami mais ce n'est pas grave de se faire couper la parole puisque la parole ça se laisse et ça se reprend ce qui importe c'est qu'on se la coupe en rythme pas trop fréquemment et que l'un ne la coupe pas tout le temps sur l'autre sinon ce n'est pas ton ami les conventions sociales de base leur échappent on dirait que leurs parents ne leur ont rien appris ça se passe comme ça il va surtout me donner son avis repasse tes t-shirts mec t'as l'air d'un loque oh joli le journaliste la mise en abîme d'abattre avec la hache qui s'abat ouais mais bon moi j'aime bien couper du bois je le faisais gamin chez ma grand-mère en cachette je l'ai fait beaucoup plus tard à la montagne lors d'un voyage en chien de traîneau on n'avait rien pour se chauffer le soir il fallait couper du bois pour faire du feu nourrir les chiens c'est très physique c'est très difficile c'est beaucoup plus technique que ça en a l'air parce qu'il faut taper au bon endroit du nœud et pas à côté sinon on se fait mal et tout dans une vie normale tu es censé avoir eu l'occasion de faire tout ça le fait que tu doives payer pour des expériences de la vie quotidienne me semble relativement triste vous sentez le tam-tam derrière il était écrit depuis le début pour Grégoire le papa qui n'arrivait pas à dire je t'aime les cercles d'hommes ont tout changé le revirement il en faut peu maintenant j'arrive à parler de ce que je vis quasiment au quotidien avant il me fallait des fois peut-être un bon mois pour arriver à dire quelque chose puis là tout à coup maintenant j'arrive à en parler tous les jours il est malade il est névrotique Grégoire au niveau de vie de couple si ta femme te pose une question que tu réponds un mois plus tard tu as un problème il faut consulter c'est vraiment un aveu d'échec total de la psychothérapie cette histoire juste impressionnant avec mes enfants aussi j'arrive à faire des câlins à leur dire des paroles ces stages ça me rappelle les stages de l'APEC l'association pour l'emploi des cadres ce changement tout s'affirme on faisait tous semblant enfin moi je suis allé qu'une fois j'ai compris on faisait tous semblant d'être amis parce qu'on n'avait pas de boulot et on était censé se refiler des bons plans et comme c'est un jeu à somme nulle et que tout le monde ne peut pas gagner en fait personne ne se refilait les meilleurs plans et puis plus personne ne s'est absolument jamais revu dans ces stages c'est fatétique ils découvrent alors qu'au delà d'être des hommes ils sont tout simplement des êtres humains qui reconnectent entre eux oui alors moi j'ai envie de faire une conclusion que les initiés reconnaîtront au delà de gardien de la paix il y a l'homme avant tout je m'appelle Marcel Patulacchi brigadier chef et agent de la paix avant tout mais qui sont-ils ces hommes ce n'est pas qu'on est des surhommes nous sommes à fortiori des hommes comme les autres à fortiori nous sommes donc des hommes avant tout à fortiori à fortiori à fortiori